attention les images de cette vidéo peuvent choquer ces travaux ne sont pas réalisés par des professionnels la bise salut c'est Robert on est parti pour la partie 3 de notre aménagement du van plein de petits détails on a fait la majorité des choses juste c'est ce qui est le plus long c'est les petits détails on a fait la majorité mais il reste quand même encore effectivement plein de petits trucs et souvent tu penses que ça va prendre dix minutes et ça te prend une heure c'est ça exactement donc il reste des poignées à mettre une pompe à mettre se vérifier l'électricité rapidement plein de petits détails on va vous montrer tout ça et après on partira sur nos premiers petits week-ends en van probablement pour tester tout ça nous c'est Robin et Berti ensemble on forme Robert étant passionnés par l'image et par le voyage on a décidé d'allier les plaisirs et de se lancer il y a quelques mois on a acheté un van aménagé pour le retaper en véritable studio roulant bienvenue Van Gogh notre but découvrir voyager rencontrer et partager abonne-toi pour suivre avec nous cette année de préparation vu notre grand départ et vivre quelques belles aventures donc là moi je vais m'attaquer au robinet je vais vous montrer cette pépite donc à la base en fait on avait ce robinet là qui est très bien au disant passant avec une petite douchette qui se tire et du coup on est parti sur un même modèle il est un petit peu plus grand mais on a aussi cette petite douchette qui permet du coup de se rincer un petit peu l'été ou ce genre de choses pour enlever le sable par exemple sur les pieds sur deux choses et donc notre super nouveau robinet attention tadaaa un super robinet doré en or en or pas massif mais en or c'est pas massif parce qu'il faut gagner du poids sinon vous nous connaissez quand même c'est avant tout la luxure c'est quand t'es obsédé par le sexe ça veut dire la luxure donc là l'idée c'est que j'avais ce bidon là qui était à ce endroit là et on va regarder en fait ensemble notre installation pour essayer tout rebrancher bien et remettre des joints pour qu'on n'ait pas de fuite ça le problème avec l'eau c'est qu'il faut faire attention à pas avoir de fuites ça peut arriver très facilement on n'a pas envie d'avoir les pieds dans l'eau ou d'enlever le robinet là comme je viens de le faire je me rends compte qu'à l'intérieur il y a des petits joints il faut faire attention à bien les remettre à mon avis pour éviter que ça abîme toute cette plateforme en bois en fait ça va pas être coton ça s'en sort derrière oui mais le tournevis il me saoule là ce que je fais c'est que je suis en train d'enlever les éléments du robinet pour mettre de nouveau à la place de l'ancien juste le souci c'est que je sais pas comment je vais l'installer parce que l'ancienne installation était pas une installation classique on va dire alors maintenant que j'ai récupéré et installé ce magnifique robinet en vrai ça fait un vrai style va trop bien il va falloir que je raccorde tout ce qu'on avait tout à l'heure on va mettre une pompe manuelle à la place de notre pompe électrique qu'on avait pour compenser en fait notre niveau niveau d'utilisation d'eau par minute en fait le but ça va être qu'on puisse vraiment gérer sur avec notre pied en fait directement la pression de l'eau et combien d'eau on utilise à chaque fois donc robin fini d'installer la nouvelle pompe à eau moi je vais limer pour essayer d'agrandir ce petit trou dans lequel il y avait l'interrupteur pour la pompe électrique qu'on va remplacer par une nouvelle prise je comprends mieux pourquoi ils mettent dix ans à ce qu'on va mettre 10 ans à ce qu'on va mettre 10 ans pour s'évader les prisonniers ok donc là je viens d'installer cette petite prise 12 volts sur laquelle on a un port usb normal et un port usb c ça va être assez pratique pour charger nos affaires pour l'instant j'ai branché l'électricité sachant que je n'ai jamais fait d'électricité de ma vie à parce que ça part théoriquement en cours et ça marche pas donc je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi c'est bon la prise elle fonctionne enfin c'était juste un petit fusible qui avait cramé et qu'il fallait changer et du coup il a marqué 12,1 en vrai il a marqué 12,1 mais on n'a pas le bon chuteu voilà en tout cas ça fonctionne reste plus que du coup la pompe à eau on compte sur toi ça on court on y croit c'est sur la bonne voie ça a coulé bon ça a pas coulé dans le bon trou ça a fuit mais ça a aussi coulé on avance j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais pas sûr de mon coup voilà où est-ce qu'on en est à la base en fait on avait une ancienne installation avec du coup un boulon d'une taille vers une autre qui s'accrochait à cette partie là je pense être pas clair ce que je vais raconter mais c'est pas grave les plombiers en PLS donc il y avait cette partie là ça se trouve que c'était peut-être très utile mais moi en fait j'ai fait sans donc je l'ai enlevé pour pouvoir en fait raccorder mon diamètre de boulon de boulon voilà qui n'était pas le même que celui de l'installation précédente avec la pompe électrique donc j'ai remis un tuyau donc là on a un tuyau qui va être relié à la pompe mécanique et maintenant il va falloir que j'aille en prendre un autre pour qu'on puisse avoir un autre boulon un autre tuyau pour l'autre côté de la pompe enfin la pompe fonctionne juste on a passé allez je pense bien cinq ou six heures sur la pompe j'ai passé du coup cinq ou six heures sur la pompe pour enfin trouver d'où venait le souci simplement de ce petit joint ici là hop 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 le petit joint qu'on peut voir ici qui était en fait directement là dedans en fait la plupart des robinets en fait vous avez des petits joints comme ça pour éviter bien sûr qu'on boive de la crasse ce genre de choses et là en fait celui-ci était hyper encrassé et en fait nous on s'en fiche d'avoir un petit joint parce que ça c'est juste l'eau qui va nous servir pour nous laver les mains ouvrir notre vaisselle donc en soit bah si elle est un petit peu sale c'est pas trop grave on va pas la boire donc on a enlevé le joint et ça fonctionne très très bien plus qu'à faire en sorte que ce soit un peu hermétique pour pas mettre de l'eau partout dans une vanne on se rend pas forcément compte mais ce sont souvent les petits détails qui prennent le plus de temps l'installation de la déco par exemple on pensait passer une petite demi-heure voire une heure et au final ça nous a pris presque une journée entière souvent on minimise ce genre de moment alors que finalement ça prend presque autant de temps que le gros des travaux on sort un peu du bricolage mais on a enfin reçu des coussins qu'on avait commandé pour la banquette qui sont très très jolies on trouve voilà ça va être le moment de l'ouverture c'est bon c'est bon de mon côté je viens de finir l'installation des nouveaux rideaux alors je vais vous montrer perso on est vraiment fan du résultat ça rend mieux que ce qu'on pensait même j'espère qu'on voit assez bien en tout cas on est super content avec les oreillers qui font un petit rappel dans la couleur et ça va être parfait donc ça en fait c'est du scotch Ici tu décolles la bande, c'est autocollant et ensuite tu as une partie scratch qui te permet de superposer, enfin de scratcher les trucs pour pas que ça bouge pendant qu'on roule. Quoi ? Tu décolles ici, je les mets comme ça ou comme ça ? Plutôt au centre. Comme ça ? Ou dans la longueur ou comme ça ? Ouais. Voilà, pour cette journée, c'est terminé pour les travaux, on a plutôt bien avancé, on a résolu son problème de pompe à eau. Ouais, après beaucoup d'essais, on a trouvé la solution et on est content. Ouais, et du coup on s'autorise une petite pause ce soir, on va chercher un petit coin en bord de mer puisque le van n'est stationné pas très très loin de la côte et on va essayer de trouver un bon spot pour passer la nuit avant de recommencer les travaux demain. Sous-titrage ST' 501 Donc nous revoilà au petit matin, on a très très bien dormi. Et c'est vraiment un vrai vrai plaisir de se réveiller et d'avoir vraiment ce genre de vue. Ça change de l'appartement parisien. Ouais, ça change du vis-à-vis avec la voisine folle. On a demandé une basse, mais on ne voit pas la mer. Sous-titrage ST' 501